Oui, nouvelle séance de Kranji, où on va explorer l'univers fantastique de Kranji, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent avec un abonnement, et si vous voulez me soutenir, c'est un petit like et un petit commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos histoires mnémotechniques en commentaire ou dans le chat. Voilà, ça aide, ça m'aide beaucoup. Allez, kimasu ! Alors, le premier qu'on va voir dans cette nouvelle petite session, c'est un point cardinal. Alors, un, deux, trois. Là, on ressemble un peu à la demi-tortue, la tortue qu'on a déjà dessinée. Et sur la droite, on a notre petit enfant qui tient une cuillère, qu'on avait vu la dernière fois. Donc, je vais juste baisser un peu la zic. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Le... Donc ça, c'est le nord. Alors, vous voyez, on a la demi-tortue. Et à droite, on a le petit enfant assis par terre qui danse à cuillère. Vraiment, j'aime bien garder tout. Pas juste la cuillère, pas juste la personne assis par terre. Et en fait, c'est quasiment un grand symétrique, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi penser que c'est deux enfants, dos à dos, assis par terre, par exemple. Ça, ça peut marcher aussi. Comme... Comme façon de mémoriser. Je vous ai dit que c'est un point cardinal. C'est le nord qui t'a... Oups. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Pas de voir, désolé. C'est pas grave. On va recharger. Donc... Euh... Il ne veut plus... Il ne veut plus dézoomer. Donc... Il ne veut plus dézoomer. Est-ce qu'il faut dézoomer un endroit particulier ? Je vais s'inscrire. Est-ce que tu peux créer un petit moment qui... Oups, ça ne sent pas bon. On va faire ça dans un nouvel onglet et c'est tout réel. Donc... Pas. Le nord. Et deux personnes assises, dos à dos. Deux petits-enfants qui tiennent une cuillère. Intéressant. Intéressant pour symboliser. Le nord. On est sur... Alors oui, souvent, il recommande pour le N5 de connaître les points cardiaux. Nord, sud, est, ouest. Ce qui n'est pas toujours facile facile. Parce que bon, dans le nord, ouest, est, qui sont faciles, le sud, il est tout petit peu plus compliqué. Je ne laisse pas grave. Donc voilà, sa prononciation, on, à celui-là, donc le Kun, c'est Pusta, pour scriper le nord. Sa prononciation, c'est Poku, comme dans Poku-to-no-kep. Poku-to-no-kep. C'est... C'est... Quel monsieur du Nord ? Face of the North Star. La traduction littérale des points de l'étoile du Nord. Magna est un filmé classique des années 80. Voilà. Quelles histoires que nos amis se sont trouvés là-dessus. Pour le dire où, celui-là, moi, je n'ai pas d'histoire de niveau technique. Parce que comme ça, c'est très, 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 très bon. Là, je n'ai pas vraiment eu besoin de montrer une. Ah ! Vous pouvez avoir l'idée que, dans le nord, il fait froid. Et donc, dans les régions nordiques, pour se tenir chaud, les personnes se tiennent dos à dos, comme ça, blottis, l'une contre l'autre. Assises par terre avec leurs petites cuillères de soupe. Ça, ça peut marcher. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant qu'on connaît le Nord, on va pouvoir s'en servir pour faire le condition. Donc là, on met le Nord en haut. Il ne faut pas très toucher. Hop. Hop. Le Nord. Et en dessous, on a la Lune. La Lune, il cherche souvent à indiquer des conduits qui représentent des parties du corps. Et là, ça n'y fait pas vraiment exception. C'est une partie du corps, puisque ça représente le dos. Alors, le mot-clé, le mot-clé qui est choisi par ici et qui est choisi souvent, c'est la stature. Mais imaginez vraiment que vous voyez la silhouette de quelqu'un derrière, dans ce mot dos. Donc, moi, l'histoire que je m'étais faite avec ça, j'avais vraiment gardé l'idée du dos dans le sens où tu regardes quelqu'un qui a une stature imposante. Moi, j'avais justement pensé à Ken, le survivant, Rokuto no Ken. Et son dos musclé, imposant. Voilà. C'est tous des grosses baraques, tout ça. Tous ces gens-là. Dans cet animé. Et donc, j'avais pensé, voilà, partie du corps de Rokuto no Ken, j'avais pensé au dos, à sa stature et à sa présence imposante. Voilà. Vous pouvez imaginer que les gens du Nord... Alors, oui, la lune, c'est une partie du corps ou la chair. Donc, vous pouvez vous dire que les gens du Nord sont plus grands, ont une stature imposante parce qu'ils mangent beaucoup de viande, quelque chose comme ça. Ça peut aussi marcher. Voilà, voilà. Allez-vous, on continue. Next one. Alors, le suivant, il ressemble, mais il est différent. Comme beaucoup de kanji. Donc, cette fois-ci, on va avoir deux fois, pardon. On va bien voir s'il me le fait en deux ou trois traits sur Fichon. On va l'essayer en deux. Donc, d'abord, on a une première personne assise par terre qui tend sa cuillère. Et ensuite, on en a une deuxième. Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu ? Pas vraiment, hein ? J'ai un peu l'impression qu'il va me demander de le faire en trois. On va voir. On va essayer de faire. Un, deux, trois. Et ensuite, un, deux. Hop. Est-ce que là, ça marche ? Non, ça ne marche pas. On va regarder l'ordre du tout ensemble après. Bref, alors, ce que je voulais... Et coucou, One Manu. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Kura-be-ru. Comparer. Et donc, je l'avais tracé très correctement. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas reconnu. Anyway. Prononciation on-hi. Ça, c'est un kanji utile. Assez courant. On va trouver, pour du N2, voire du N3, Kura-be-ru. Comparer. Vous voyez les, vos kori-gana sont indiqués après le point sur ce site qui sont. Donc, voilà. Je vous remonte Kita, le nord. Là, les deux personnes sont dos à dos. Et là, les deux enfants assis par terre avec leur cuillère, ils sont... Il y en a un qui est assis derrière l'autre. Mais ils regardent dans la même direction. Et je crois que l'histoire que je m'étais faite... Alors, celui-là, je l'avais aussi retenu assez facilement. Mais je crois que l'histoire que je m'étais faite, c'était un truc genre... Vous voyez les scènes dans tous les polars où les... Comment dire ? Où on compare les suspects. On leur demande à tous de se tourner. Quelqu'un vient identifier un suspect et on leur demande tous de regarder sur le côté, par exemple, en même temps. Ça m'a fait penser à ça, visuellement, ce kanji, avec l'idée des deux personnes qui regardaient sur le côté en même temps. Et donc... Et donc, voilà. Je me suis imaginé ça comme scène. Et j'ai gardé l'idée que ça permettait de comparer les personnes. Ça permettait aux témoins de comparer les différentes personnes pour déterminer qui était le coupable, qui était... Voilà. Qui était le vrai coupable. Voilà. Il y en a qui comparent les deux cuillères. Toujours avec cette personne assise par terre qui tend une cuillère. Je trouve que ça marche bien. Alors. Pardon. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir deux kanji à la suite qui sont très similaires. Donc, ça vaut vraiment le coup de les apprendre ensemble pour éviter de les confondre. On va quand même les confondre de temps en temps, mais c'est pas grave. Comme ils n'ont pas du tout le même sens, le contexte va généralement bien nous aider à les distinguer. Donc, cette fois-ci, on va commencer par le soleil, le jour, qui va être là-haut. Hop. Et en dessous, on a notre comparaison. Ok. Ah bah là, il me l'a reconnu. Le sens premier de ce kanji, c'est les descendants, c'est-à-dire les enfants, ceux qui sont vers le bas de l'arbre généalogique, les descendants. Il n'a qu'une seule lecture, ce kanji, c'est « con », qu'on trouve par exemple dans « conchu », qui veut dire « les insectes ». Donc, il y a aussi un autre sens qui est « les insectes ». Je ne sais pas trop pourquoi. Étymologiquement, il y a tous ces différents sens qui se retrouvent dans ce kanji. Mais au moins, il n'a qu'une prononciation, ce qui est plutôt sympathique. Et voilà, c'est vraiment dans ce mot-là qu'on va le trouver le plus, je trouve, ce kanji. Ah oui, « koro-kon ». Ah, le « kombu ». Intéressant. Je ne savais pas qu'il s'écrit avec ces kanji-là. Le kombu, c'est une plante, une sorte de racine, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ça n'a pas beaucoup de goût. Les Japonais en mettent dans plein de choses. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le sens premier qu'a mis Haïsik, c'est les descendants. Et moi, l'idée que je m'étais faite avec ce kanji, c'était, j'ai imaginé deux mamies qui passaient toute la journée, donc l'idée du jour, de la journée, à comparer les photos de leurs petits-enfants, voilà, de leurs descendants. Voilà. Elles passent une journée à comparer, donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, ok, journée, comparer, ah, on passe la journée à comparer, ah oui, les deux mamies qui passent la journée à comparer les photos de leurs petits-enfants. Ben voilà. Et du coup, je ne l'ai pas trop oublié. Ce qui est important, c'est de distinguer ce kanji-là de celui qu'on va voir maintenant. Cette fois-ci, on a notre comparaison en haut. Hop. Notre jolie comparaison est en dessous. On ne va pas avoir le jour, on va avoir blanc qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous souvenez, l'adjectif blanc, c'est le jour avec une petite goutte au-dessus. Ben dis donc. Il ne le reconnaît pas. Heureusement que c'est un kanji très banal que je ne vais pas avoir de mal à retrouver. Il faut quand même. Puisque ce kanji, il sert à faire ce mot-là, qui veut dire tout le monde. Tout le monde ou tout. Mina. T'as-tu été qu'il est là? Ou minasan. Quand ce kanji est suivi de san, et que c'est honorifique, qu'on s'adresse à tout le monde, ça va toujours être minasan. Pas de minasan. Minasan, c'est plus familier, c'est plus se parler et tout. mais quand on est dans un contexte poli, minasan. Et sa lecture on, c'est kai. Donc là, ça c'est un kanji qui est plus courant que celui qu'on a vu avant. Et voilà. Qui lui ressemble pas mal, parce que la différence c'est l'inversion au bas des composants. Et puis le fait que là, il y a cette petite goutte, ce petit trait qui se rajoute sur cette partie-là pour faire blanc et non pas soleil, journée. celui-là, je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop comment je l'avais mémorisé celui-là. Alors, comparez toutes les voitures au Japon, vous verrez qu'elles sont toutes blanches. ça c'est drôle parce que... Excusez-moi, arrêtez mon téléphone. C'est assez drôle cette histoire-là parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je me suis fait une remarque comme quoi, globalement, les bagnoles, elles avaient toutes perdu leur couleur ces dernières années. Plus personne n'achète une voiture de couleur. Tout le monde achète une voiture grise, noire ou blanche. Même regarder autour de vous. De temps en temps, on va avoir quelqu'un avec une rouge, mais quand tu compares à ce qu'il y avait même dans les années 90, t'avais une certaine vérité. Tous les gens se prenaient « Ouais, je vais me prendre une bagnole verte, j'aime bien un vert, elle me prend une bagnole bleue, elle me prend une bagnole... » Vous savez que ma mère, elle avait une Nissan Micra rose saumon. Et du coup, tu la voyais, ça pète quoi. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, tout le monde a des... à des trucs blancs. J'aime bien cette idée. Donc, si vous comparez les différentes voitures, vous verrez que tout le monde a une voiture blanche. Enfin, je pense qu'il y en a quand même plus grise et noire, ces temps-ci, que blanche. Mais, il y en a aussi, il y en a quand même pas mal des blanches. Après, les blanches, je trouve ça salissant. « À Dehi, tu me suggères, les Japonais comparent leur teint de peau blanche. » Eh oui, c'est vrai qu'en Asie, ils appellent ça le whitening. Dans les cosmétiques, il y a beaucoup de produits dits blanchissants. Ce n'est pas forcément très blanchissant, mais c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt uniformisant, même si c'est vrai que ça a un côté, c'est des fonds de teint assez clairs aussi. Mais ce n'est pas les mêmes produits blanchissants que ce qu'on va trouver sur des marchés dans des pays comme en Afrique ou tout ça. Ce n'est pas exactement la même problématique. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui dénoncent ça en disant que ce n'est pas moyen comme objectif juste d'être méga blanc. blanc, quoi. Voilà. Donc, ouais, pourquoi pas, on peut penser à des personnes qui comparent leur teint de peau pour savoir qui est le plus blanc. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, mais ça marche. Oh là là, alors le suivant, ça pour le coup, c'est un kanji que j'ai allègrement oublié. Et je vous avoue, ça ne pêche pas de dormir. Donc, cette fois-ci, on a la clé de l'arbre à gauche et à droite, on a celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire Mina ou Mina un toux. Alors, celui-là, 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 est-ce que je vais le retrouver ? Oh, 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 en même temps. En plus, je suis sûr qu'il a une prononciation. Je vais utiliser le moteur pour le... Ah, non, il m'a trouvé celui-là, mais non, ce n'est pas la bonne clé, cher ami. Pas la bonne clé. Celui-là, il doit avoir une prononciation hyper générique du genre cry, ce qui ne va pas beaucoup nous aider. Allez, on va le chercher par radical. D'abord, on va se mettre l'arbre. Un, deux, trois. Où est-ce qu'il est, mon petit arbre ? L'arbre, c'est quatre traits. Je ne suis bête pas trois. Où est-ce qu'il est, mon petit arbre ? Tu es là. Hop. Ensuite, on a notre personne assise par terre qui regarde sans sa cuillère. Donc, on va sans doute le trouver quelque part. elle est là. Et ensuite, on a blanc. Donc, là, il va nous le trouver. Il ne nous le met même pas. Salopio. Bon, allez, on va le trouver comme ça. Ouais, c'est cry. Oh là là. Quand vous voyez en plus le sens que nous a mis. Ça, c'est vraiment un kanji qu'on va oublier allègrement. Et ce n'est pas grave. OK ? Parce que quand même, Joyo Kanji, vous voyez, il n'est même pas référencé au niveau du JLPT. Je ne sais plus quel... Franchement, je n'ai aucun mot qui me vient avec ce kanji. C'est fou. Non, non, non. C'est fou, hein ? Et il est quand même dans les Joyo Kanji, quoi. La fraise n'est pas que dans les Joyo Kanji, mais celui-là, si. C'est pas grave. Bon, allez, on va l'étudier et puis on va un peu l'oublier. Ce n'est pas bien grave, ça ne nous embêtera pas beaucoup. Donc, celui-là qui se prononce kai, comme un million de kanji, c'est... Donc, il veut dire un style de caractère anguleux, comme des caractères d'imprimerie. Des caractères d'imprimerie, voilà. Donc, c'est ça son sens. Ou du... Pardon, du script, vous voyez ? Plutôt qu'écrire en lié, vous écrivez en script. Voilà, ça c'est le sens premier de ce kanji. Bon. Pas le truc qu'on va retrouver tous les jours. Je crois que l'histoire que je m'étais faite, là ça me revient du fond de ma mémoire comme une réminiscence proustienne. Je crois que c'était... Je crois que c'était... Je m'étais faite une histoire où pour diffuser des informations à tout le monde, ok, tout le monde, là, Mina, qui est dans la partie droite, on avait... On utilisait des planches en bois pour y tailler des caractères en script et ensuite on s'en servait pour imprimer des journaux, des choses comme ça, des estampes. Bon, voilà, c'était l'histoire alambiquée que je m'étais faite pour retenir ce kanji. Vous voyez, ça n'a pas très bien marché. Ouais, franchement, celui-là... Ça, pour moi, ça fait partie des genres de cartes quand on les retrouve dans qui, il faut se poser la question. Est-ce que je la garde ? Est-ce que je la vire ? Mais celui-là, il ne sert pas à grand-chose. Le suivant, il est plus utile. Cette fois-ci, on a la clé du langage. Alors, donc la clé du langage, dire, ou la langue, et à droite, on a tout le monde, tout, Mina. Il n'aime vraiment pas quand j'ai écrit ça, hein ? Il n'aime vraiment pas me le retrouver, celui-là. Je ne sais pas si il se prononce aussi kai, celui-là, non ? Ouais, il se prononce aussi kai. Celui-là, chers amis, ça veut dire l'ordre. Les choses sont en ordre. Tout est en ordre. Une forme, ouais, d'ordre, d'harmonie. Donc, là aussi, kanji compliqué, assez rare. mais, ouais, il y a ce kaiwa qu'on peut voir. Ah, puis le haikai, le haikai, c'est une forme de poésie japonaise. Donc, celui-là, on peut le croiser, beaucoup plus que le précédent. Que le précédent. Et, je crois que j'avais, pour essayer vaguement de le retenir, même si c'est aussi un kanji que j'oublie souvent celui-là, j'avais continué la mémorisation sur la même piste que le précédent. C'est-à-dire, cette idée de dire des choses universelles. Donc, enfin, ou de diffuser une information à tout le monde. Donc, tout le monde, on écrit en caractère d'imprimerie pour que tout le monde comprenne les mêmes informations et on on leur dit, on leur transmet du langage pour maintenir l'ordre social. Vous voyez, c'est assez à l'ébiquer, ça n'a pas super bien marché. Et donc, je ne me suis pas plus pris la tête que ça. Et puis, ceux-là, je vais les réoublier, mais ce n'est pas bien grave. Parce que, ceux-là, je les oublie, mais alors le suivant, je ne suis pas prêt de l'oublier. Le suivant, il est important. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau, Sanzei. Et, à droite, on a le jour. Parle, 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 parle. Ouais, on a le jour et en dessous, la comparaison. Donc, comme vous venez de le voir, ce n'est pas la même chose que Mina, Mina, ça, là, cette fois-ci, c'est les descendants de l'eau et les descendants. Elle ne veut toujours pas me le reconnaître, salopio. Voilà. Hop. Ça, ça veut dire mélanger. Maseru. Maseru. Mélanger, comme quand vous mélangez de la pâte pour préparer un gâteau, par exemple. Maseru. Sa prononciation, on, c'est con, comme dans le mot conan, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être celui-là. Conan, le chaos, le désordre. Et donc, mélanger. Mélanger. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme histoire pour ça ? Moi, en fait, j'avais repensé à mes petites mamies de tout à l'heure qui avaient passé toute la journée à comparer des photos de leurs petits-enfants. Et j'ai pensé au fait que elles utilisaient de l'eau pour faire de la pâte à gâteau. C'est très stéréotypé et qu'elles mélangeaient de l'eau et qu'elles faisaient... Voilà. Donc, les deux vieilles copines, après avoir abondamment parlé de leurs petits-enfants, elles allaient préparer des gâteaux en mélangeant de l'eau pour faire de la pâte. Voilà. Alors. Là, on va passer à un nouveau composant que, franchement, je n'aime pas beaucoup. Je trouve assez relou à mémoriser visuellement. Donc, d'abord, on a le jour. En dessous, on a l'espèce de serpette, là, le fait d'être ligoté, tel que l'a déterminé M. Haïsi. Et en dessous, on a notre petit enfant qui tient sa cuillère. Donc, ça, c'est le jour. Et en dessous, ce kanji-là, c'est nioi, l'odeur. Jour, odeur. Et ça, ce composant-là, le sens que lui m'y a ici, c'est la sieste. OK. L'histoire que je m'étais fait, c'était que, si on passait toute la journée dans un hamac à faire la sieste au soleil, on ne sentait pas bon. Parce qu'on allait transpirer et qu'en se réveillant, voilà. On allait sentir pas très bon. Donc, c'était comme ça que j'avais vaguement retenu la sieste. Mais, je vous avoue, parfois, j'ai besoin de m'en souvenir de celui-là. Le premier kanji qu'on va voir qui utilise ce composant, c'est encore la clé de l'eau, Sanzei. Et à droite, la sieste. Hop. Tic. Il n'aime vraiment pas. Quand je fais Sanzei, il me reconnaît. Ah, ben si, quand même, il me l'a reconnu là. Ok, cool. Ce kanji-là, ça veut dire avoir soif. C'est le verbe kawaku, qui veut dire s'assécher, dans le sens avoir soif. Quand on dit nodo ga kawaita, littéralement, ma gorge est sèche, ma gorge s'est asséchée, ma gorge a envie de boire, ça veut dire j'ai soif, tout simplement. Donc, j'ai soif, c'est ce kanji, c'est cette idée-là. On va aussi là, on a aussi un monjean, avec cette prononciation on, la katsu, est-ce que katsubo ? Ouais, katsubo. Ça, c'est un katsubosu, ça veut dire avoir soif de quelque chose, mais dans un sens figuré, vraiment, avoir un désir brûlant pour quelque chose. Pardon. Katsubosu. Donc, vous voyez, ça, c'est nozomu. Faites-tu désirer quelque chose et à gauche, on a le fait de d'avoir très soif. Donc, voilà. Niveau N1, OK. Mais bon, l'expression nodoga kawaita, vous pouvez la connaître, même si vous ne connaissez pas le kanji, bien sûr. Voilà. Donc, moi, l'histoire que je m'étais faite avec celui-là était toute bête. J'avais juste pensé que parfois, quand on se réveillait, j'avais encore pensé à notre personne, ce personnage qui avait fait la sieste dans un hamac et qui ne sentait pas très bon à la fin, en plus, parce que c'était au soleil, à la lumière du jour, en plus, quand tu te réveilles, tu as la gorge toute sèche et tu as besoin de boire. Tu as soif. Donc, tu as envie de boire de l'eau. Après ma sieste, j'ai envie de boire de l'eau parce que j'ai soif. Bon. Voilà. Et comme ça, ça marche. Le suivant. La clé du langage. Dire. La langue. OK ? Et ensuite, notre sieste. Je m'étais fait un bon contre-sens en l'apprenant, ce kanji. Yes, il me l'a bien reconnu. Celui-là. La prononciation doit être ça va être quoi ? Etzu ? Quelque chose comme ça. Ouais. Etzu. Yes. Donc, c'est une audience. Mais, c'est pas le mot anglais audience dans le sens le public. The audience. Non, c'est vraiment une audience. Avoir une audience avec le roi. Avec, voilà, particulièrement avec le roi. C'était quoi ? Etzu ? Etzu là ? Etzu... Je crois que c'était etzu là. Le mot... C'est celui-là. Non, 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 c'est pas celui-là que je voulais. Pas ce etzu là. Je me suis trompé. Zut. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Est-ce que ça existe ? Non, ça existe pas. J'ai inventé. Etzu kan ? Ou kan etzu ? Ah non, ekken. Ekken, voilà. L'audience auprès du roi. Ekken. Bref, du vocabulaire un peu compliqué les amis. Accrochez-vous. Donc, on dit quelque chose et la sieste. eh ben, moi, je m'étais fait une image de l'ordre des audiences avec le roi, du fait que le roi ou son chambelan ou je ne sais qui disait des choses absolument rébarbatives et que, lors des audiences avec le roi, tout le monde faisait en fait la sieste parce qu'on s'ennuyait de ce qui était dit. Voilà. Allez, allez. On garde le rythme. Ouh, le suivant. Il est sympa. Il est sympa parce qu'il utilise une clé qu'on ne voit pas si souvent que ça qui est la clé du manteau. Le manteau. Un peu plus droit, d'ailleurs. Le manteau, la couverture. Et à droite, on va avoir la sieste. Toujours notre sieste. Oups. Ah ! Pfff. Voilà. Il va bien voir si il va me le reconnaître. Yes. Euh, non, il ne l'a pas vraiment reconnu. C'est pas vrai. Alors. Yes, il est là. Il est là. Ça, c'est la couleur marron. Le marron. Katsu. Katsu. Pour la prononciation, voilà. Ça peut se faire penser au... au katsu-don. Au... au tonkatsu, tout ça, tout ça. Donc, euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ouais. Euh... Tiens, ça doit aussi dire un kimono en laine. Waouh. Bon. On est sûr de l'élaborer. Néanmoins, ben moi, l'image mentale que je m'étais faite, elle était toute bête. Comme là, on a le manteau, et qu'à droite, on a la sieste, ben du coup, je m'étais gardé, euh... je m'étais gardé l'idée de... euh... Comment dire ? Ah, je vais arriver. Je m'étais gardé l'idée de... euh... de quelqu'un qui faisait la sieste sous une charmante couverture de couleur marron. Voilà, voilà. Et... Ah, coucou, les gens de Girls' Jeans. Coucou, coucou, les amis. Merci beaucoup pour votre petite visite. Comment vous allez bien ? Comment vous allez bien ? Ouh, je fais une grosse page de café sur mon manuel. Mâche. Hihi. Euh... Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Donc, on va continuer nos petits kanji. Il va nous en rester deux pour aujourd'hui. Kanbama, traduire le chapeau Girls' Jeans. Tu vas bien ? On est en train de se regarder les kanji bien... Bien dur, là. C'est la fin de la leçon, là. Et c'est... C'est pas les plus sympas. C'est pas les plus sympas qu'on est en train de regarder. Mais au moins, ici, pas de charlatanisme. Hein ? Pas de... Vous serez bilingue en un moment. Non, non, non. On regarde les kanji à notre rythme. Allez-vous ! Il nous en reste deux pour aujourd'hui. On va y arriver. Donc, cette fois-ci, on a la clé de la bouche. Ici. Ça y est, le carré, à gauche. Et à droite, on a notre sieste. Notre sieste au soleil qui fait qu'on a soif après, sous notre couverture marron, comme on a vu. N'oubliez pas de faire des liens entre les kanji, ça va vous aider. Eh, coucou Dooms ! Comment tu vas ? Alors... Je as marri子. Donc, celui-là. Ça, c'est le genre de kanji où quand on voit le mot anglais et qu'on est francophone, souvent, on apprend le mot anglais avec ce kanji-ci. Le mot qu'il y a là, c'est horse. Horse. Horse voice, c'est pas horse, le cheval. c'est horse, vous voyez un A en plus c'est une voix rauque si vous voulez une voix un peu imaginez les sœurs c'est un peu Marsh Simpson pour moi le horse voice donc le harcèlement notamment le harcèlement scolaire l'extorsion donc voilà, on est encore sur un sens un peu hard du coup, comme ils sont vraiment tous durs enfin je trouve tous assez durs à mémoriser moi j'ai encore continué mon histoire mon histoire de sieste donc ma sieste vous vous souvenez, à la fin de ma sieste comme j'étais au soleil j'ai eu trop chaud je ne sentais pas bon et j'avais soif et comme j'avais soif quand j'ai parlé avec ma bouche j'avais une voix comme ça donc voilà, j'ai vraiment fait le lien entre cette voix rauque cette voix un peu cassée et le fait que je mourrais de soif donc le kanji avec oups avec la clé de l'eau qu'on avait vue juste avant hop voilà voilà donc ça, ça peut ça peut marcher et alors le dernier qu'on va se faire avec cette cette siesta là il va être un peu différent parce que cette fois-ci la sieste elle ne va pas être à droite elle va être en dessous le premier radical qui est la plante la fleur vous voyez là-dessus le kusakamori et en dessous je lui mets ma sieste donc j'ai des plantes des fleurs et en dessous ma sieste ok vous voyez en plus là en caractère d'imprimerie là il est un petit peu différent un petit peu plus simple mais c'est le même check et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar arrow root le kuzu bon ben le kuzu c'est une plante japonaise et oui c'est un joyo quand même voilà je vous avoue j'en ai jamais pris alors visiblement ça ressemble à ça le kuzu si à des fans de botanique éclatez-vous et bien moi j'ai juste imaginé que quand je faisais ma sieste dans mon hamac avec ma couverture marron et que je prenais le soleil et que je commençais à puer et qu'après j'avais soif et que j'avais la voix toute cassée voilà et bien je me suis imaginé entouré de plantes de type kuzu voilà pas facile pas facile facile mais vous inquiétez pas trop c'est un kanji qu'on va pas voir trop trop souvent donc tout voilà il y a beaucoup de kanji qui utilisent cette histoire de sieste qui sont un petit peu un petit peu dur à retenir donc accrochez-vous et si vous les oubliez c'est pas grave hein le tout c'est d'avancer de continuer de réviser de revoir les trucs de consolider les choses essentielles que vous aurez vues une, deux, trois, quatre cent fois et si le kuzu vous oubliez ce que c'est est-ce que c'est grave non vous le retiendrez peut-être la prochaine fois ou pas donc chillax est bien quand vous faites des kanji que c'est que c'est que c'est que c'est